Bonjour, Mariam, sœur d'Aaron, en quel sens ? Il y a une chose curieuse à éclaircir. Pourquoi l'histoire de Mariam nous est-elle racontée dans la sourate « La famille d'Imran », la troisième sourate ? Vers 1250 avant Jésus-Christ, Imran, ou Amram, nous dit la Bible, épousa Youkébède. Sa tante, qui lui donna Aaron et Moïse, Moussa. Livre de l'Exode, chapitre 6. Ils eurent aussi un troisième enfant, une fille, appelée Myriam. Livre des Nombres, chapitre 12. Cependant, le texte coranique dit trois fois que Marie, mère de Aïssa, Jésus, est cette Myriam, sœur d'Aaron et fille d'Imran. Par exemple, on lit dans la sourate « Mariam », la sourate 19, au verset 28, « Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme indigne, ni ta mère une prostituée. » Ceci est dit à Mariam, qui est enceinte de Issa, Jésus. Pourquoi les deux « Mariam », c'est le même nom en araméen, « Marie », sont-elles identifiées ? Si on prend le Coran à la lettre, il faudrait alors croire que Myriam a vécu 1250 ans avant d'enfonter Issa et Jésus sans que personne ne s'en aperçoive, jamais. C'est ce qu'enseignent des prédicateurs wahhabites en ajoutant « alwakbar ». Il y a une autre explication, sans doute plus respectueuse de Dieu. Une tradition juive ancienne rapporte qu'à la prière de Myriam, sœur d'Aaron, le peuple hébreu, assoiffé au désert, fut accompagné miraculeusement d'un rocher puits source dans lequel l'eau monte et déborde. Là, on commence à comprendre pourquoi les disciples de Jésus ont rapproché la figure de cette Myriam avec celle de la mère de Jésus. En effet, le parallélisme est évident entre d'une part l'eau qui sortit du rocher pour sauver le peuple au désert à la prière de Myriam et d'autre part la nouvelle eau vive promise par Jésus, Issa, est venue grâce à Myriam, sa mère. Pour preuve, on trouve ce passage de Saint Paul qui n'a de sens que comme une illustration de ce parallélisme. Ils, les Hébreux, buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. En d'autres mots, dans la culture juive, et spécialement hébréo-araméenne, des communautés judéo-chrétiennes, parlant donc araméens, le rapprochement entre les deux Mariam allait de soi. Et les Corinthiens, auxquels écrit Saint Paul, connaissaient très bien la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible comprenant l'Exode et les nombres, ainsi que les traditions populaires relatives à Myriam, sœur d'Aaron. Il est vrai que Jésus lui-même avait un peu préparé cette compréhension. Dans l'Évangile selon saint Jean, on peut lire ces deux passages. « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire ? C'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean, chapitre 4. « Et si un homme a soif, qu'il vienne auprès de moi et qu'il boive. » Jean, chapitre 7. L'iconographie traditionnelle ancienne de l'Annonciation représente souvent un puits au centre de l'icône, le puits rocher de Myriam. Et l'expression même « Aaron, frère de Marie » se retrouve dans un récit apocryphe, elle est reprise dans un ancien manuscrit georgien daté du Xe siècle, intitulé « La lecture de Jérémie » qui est élue pour le 15 août, à la fête de la Dormition, dans l'église du Katisma, près de Jérusalem. Ainsi, le texte coranique se fait simplement l'écho du parallélisme entre la mère de Jésus et la sœur d'Aaron, évident dans la culture des Arabes chrétiens du Nord, Syrie et Irak actuel. Mais alors, peut-il être rapporté à des Mécouas, à mille kilomètres de là, qui n'avaient pas cette culture ? Merci, au revoir, à bientôt.